...de l'an passé contre Clermont, le Paris Saint-Germain affrontait Thouard. Thouard, club modeste du championnat national où les ambitions sont mesurées, le maintien. Laurent Cadu, le capitaine, ancien joueur de New York, a fait quelques apparitions en première division. Je vais retrouver Jimmy Algerino qui a évolué avec moi au Chemin Horté. Je connais le joueur bien sûr, mais j'apprécie surtout l'homme parce que c'est un garçon sympathique qui évolue aujourd'hui dans un grand club. À Thouard, on connaît donc déjà un peu le PSG. Si Cadu a côtoyé Algerino, Serge Le Gouen, le libéraux, a un cousin célèbre à Paris. Vous devinez qui ? Allô Paul ? Ouais, salut, c'est Serge. Ça va, je t'appelle pour le match. Ouais, ils viennent ensemble, tes parents et mes parents viennent ensemble, c'est ça. Et tu connais un peu l'équipe plus à l'herbeur ? Ouais, bonjour Jimmy, c'est Laurent, là, Laurent Cadu. Moi je t'appelle pour faire ma connaissance du grand rendez-vous de samedi. Donc j'espère qu'on a le temps d'un petit instant pour se revoir. Préparez-vous parce que nous, on a bien l'intention de vous battre. Allez, merci Paul, salut ! Thierry Goudel, entraîneur de Thouard, motive ses joueurs. L'ancien professionnel en a vu d'autres. Il a 350 matchs de division 1, son actif. Échange de Fagnon avec Ricardo. Merci. Merci. Le match va pouvoir commencer. Le stade René Gaillard de New York est donc plein. 10 500 personnes, dont 400 Parisiens. Les autres, évidemment, sont totalement acquis à la cause de Thouard. Les Thouard C tiennent tête au Paris Saint-Germain. Pendant les 10 premières minutes, le PSG obtient un bon coup franc dans l'axe. C'est pour la lourde frappe de Bruno Engoti. Engoti se place. Une frappe, c'est fort. Et dans les bras de Grand G. Grand G qui n'est pas le gardien titulaire de Thouard. 15ème minute, coup franc pour Paris, tiré par Le Gouen. Devant le but, tête de Raille et premier but pour Paris. Raille plus haut que tout le monde. La déception de Goudet. Il va falloir remotiver ses joueurs. Car Paris, sans vraiment dominer, vient de faire l'essentiel. Raille a pris le dessus physiquement et a détourné le coup franc de Le Gouen dans le but. 1-0 donc pour le PSG. La première attaque pour les joueurs de Thouard. Rabessandratana récupère pour le PSG. Puis Thouard à nouveau pour Maubert au 30 mètres. Bonne frappe de Maubert à côté du but de Revault. Bien essayé cette frappe lointaine. 26ème minute, la domination est maintenant parisienne. Leroy pour Simonnet dans le trou et s'est détourné par Granger. Félicité par ses partenaires. 35ème minute, c'est encore le PSG avec Raille qui lance Simonnet dans la surface. Centre, Fournier et Seul et Marc. Ça va trop vite, Paris creuse l'écart. Ils étaient même de côté parisien à avoir pris de vitesse la défense de Thouard. Et Fournier tranquillement. 2-0 pour le PSG à la mi-temps. Restez bien concentré, restez bien concentré. On sait jamais. Un petit but pour revenir, après ça met une petite pression. 61ème minute, Paris part de derrière, Londres à Londres, Algérino jusqu'à Maurice, contrôle dans la surface. Maurice-Tacle et but. 3ème but du Paris Saint-Germain, Florian Maurice. Et c'est logique, le PSG a pris totalement la mesure de Thouard physiquement et techniquement. 3-0 donc et l'événement au PSG, la première apparition de Pantelic en match officiel. Thouard s'approche enfin du but du PSG. Da Silva bousculé dans la surface par Lasser. Faute et pénalty sifflé par M. Calte malgré les protestations de Christophe Revaud. C'est Zouaoui surnommé, Zizou par ses partenaires qui s'élancent et qui trompent Revaud. Thouard a peut-être fait ce qui restera dans les annales du club, marqué contre le PSG. 3-1 donc pour Paris. D'abord je ne devais pas tirer le pénalty, c'est d'être le capitaine qui devait tirer. Et je lui ai dit laisse moi tirer, ça me ferait plaisir de marquer un but contre Christophe Revaud que j'ai côtoyé au Rav. Et il m'a dit vas-y je te fais un cadeau et il m'a dit mais il faut que tu le marques. Il m'a fait une bise et je me suis lancé. Je n'ai pas changé mes habitudes, j'ai mis contre-pied. Pendant une minute j'étais ailleurs, je ne savais pas où j'étais et je suis content pour ma famille, ça me fait plaisir.